Nous nous quittions après avoir traité la question des barres d'erreur sur notre diagramme. Diagramme présentant donc les temps réalisés à l'entraînement par un gastéropode sur une course de 40 cm. Donc il a fait 4 entraînements, nous avons calculé les temps moyens et nous avons déterminé les incertitudes, les barres d'erreur sur ces temps moyens. Il nous reste maintenant à trouver l'équation qui correspond à ce mouvement. Pour cela je retourne sur le diagramme, je m'assure qu'il soit activé, donc entouré d'un cadre gris et je fais un clic droit sur le diagramme lui-même. Je vais maintenant insérer une courbe de tendance. Alors dans la boîte de dialogue qui apparaît, je vais peut-être commencer d'ailleurs par changer la couleur de cette courbe de tendance qui est une droite ici, qui est figurée en bleu, même couleur que le diagramme, ce qui n'est pas très heureux. Donc je vais par exemple vous proposer de mettre cette ligne en rouge. Puis je reviens dans l'autre onglet et donc je m'assure d'avoir bien choisi la régression linéaire. La régression linéaire est une technique mathématique dont vous parlerez sans doute un jour au cours de mathématiques. Ce n'est pas l'objet d'expliquer son fonctionnement ici. La régression linéaire donc est bien celle que j'ai choisie. Alors je vais maintenant aussi indiquer que je vais forcer l'ordonnée à l'origine à 0. Effectivement le point 0,0 il est parfaitement connu. Il n'est pas nécessaire de faire passer ma droite par un point autre que 0,0. Et je vais aussi demander d'afficher l'équation du mouvement. Je peux maintenant m'attaquer au dernier point, le nom de la variable selon x. Alors a priori elle s'appelle x mais dans notre cas c'est le temps. Et la variable y sera une fonction du temps. C'est la position donnée en fonction du temps. Donc c'est bien t et f de t que je dois désigner dans mon diagramme. C'est parti, je valide. Voilà, donc f de t c'est à dire la position est égale à... Oui, il y a beaucoup trop de chiffres. Donc ça je vais devoir diminuer. Donc je fais un clic droit sur cette équation et je vais demander à formater l'équation de données. Au niveau des nombres, je vais demander d'avoir, alors, disons, 3 chiffres significatifs dans mon équation. Puisque j'ai 3 chiffres significatifs ici dans la plupart des mesures. Alors, je vais donc augmenter le nombre de chiffres significatifs. Et donc le nombre de décimales ici en l'occurrence, donc je dois aller jusque 0,400. Donc il me faut 5 décimales. Voilà. Bien. 0 non significatif, ça ce n'a pas d'importance. Et je valide. Voilà. Donc nous avons maintenant notre équation. f de t est égale à 0,00401 fois t. Vérifions cela rapidement sur le diagramme. Si le temps est 60 secondes, combien vaut f de t ? f de 60 secondes. 0,00401 fois 60. 6 fois 4, 24. Donc nous sommes autour de 24 centimètres. La loi semble parfaitement respectée. Voilà. Avec ça, nous avons fait le tour de la question. Établissement du diagramme. Les barres d'erreur. Et la régression linéaire pour déterminer la loi de ce mouvement.